... Bienvenue à Saint-Pierre pour ce voyage dans le temps. Avant de parler politique, regardez ces belles images tournées il y a plus de 60 ans. Voilà à quoi ressemblait Saint-Pierre dans les années 50. Saint-Pierre, actuellement la deuxième ville après Saint-Denis, a été fondée par Pierre Cadet, Roloff, Payette, Fontaine et plusieurs autres qui quittèrent Saint-Paul pour fonder leurs nouvelles habitations auprès de la rivière d'abord. L'ancien hôtel de ville, lui, date du début des années 1770. A l'origine, c'était un entrepôt très bien situé à quelques pas de la rivière d'abord, ce qui permettait d'embarquer les marchandises dans les vaisseaux restés au large. Et c'est en 1825 que les services municipaux intégrèrent cet ancien magasin du roi. En 275 ans d'histoire, Saint-Pierre a connu ensuite 33 mères, mais étonnamment, depuis 53 ans, elle n'en a connu que 3 qui sont restés chacun 18 ans à la tête de la mairie. Il s'agit d'Alfred Dizotier, Elie Waraud et Michel Fontaine. Et voici les premières images que nous avons d'Alfred Dizotier. Elles datent de 1968, c'était lors des obsèques du Père Favron à l'église de Bois-d'Olive. On reconnaît aussi sur ces images Mgr Delangavant et Mgr Guibert, les deux évêques qui ont précédé Gilbert Aubry. Alfred Dizotier accède à la mairie en 1966. Centriste, membre de l'UDF, on le voit ici, accueillir en 1971 Pierre Messmer, alors ministre des Domtom, avant de devenir Premier ministre. Pierre Messmer, qui à la tribune prend position contre l'autonomie, qui était à l'époque réclamée par le Parti communiste réunionnais. Et on entend clairement la foule crier non à l'autonomie. La fin de nos difficultés, nous ne pouvons la trouver que dans la France. L'autonomie n'y changerait rien, parce que... En 1978, c'est avec un autre ministre des Domtom, Paul Dijoux, qu'il visite une fabrique de cigarettes à Saint-Pierre. Et en 1981, avant de passer la main, il se bat pour que Saint-Pierre obtienne le statut de station balnéaire. Nous avons trois plages, vous les connaissez. Et il en profite pour reprocher à la télévision d'alors de ne pas assez parler de sa ville. Quand vous entendez, messieurs, vous en êtes un peu responsable, le bulletin des plages le dimanche matin, vous constaterez comme moi que cela s'arrête à Saint-Gilles et maintenant ça va quelquefois aller en salé. Ce qui se passe chez nous, on n'en parle jamais. Malade, Alfred Isotier passe la main à Pierre Lagourgues aux élections municipales de 1993. Cette année-là, une page d'histoire se tourne à Saint-Pierre. Pour le maire sortant, Alfred Isotier, l'heure de la retraite politique a sonné. Le communiste Elie Waraud l'emporte au premier tour. Très affaibli, Alfred Isotier serre la main de son adversaire et semble le mettre en garde. Au mois de mars, il préside son dernier conseil municipal. Un buste réalisé par Geneviève Thomas est inauguré à cette occasion. Un an plus tard, Alfred Isotier décède à l'âge de 73 ans. Elie Waraud arrive à la mairie de Saint-Pierre dans la foulée du retour de la gauche au pouvoir en France deux ans après l'élection de François Mitterrand. Cet ancien chimiste, ancien chercheur au CNRS, a été de tous les combats du Parti communiste réunionnais. On le voit ici, dans la cour de RFO, manifester pour que le PCR passe à la télévision. Nous sommes en 1979, Elie Waraud a 39 ans. Deux ans plus tard, il est aux côtés de Paul Vergès, Claude Waraud, Roland Robert et Lucélien Genier lors d'une des plus grandes manifestations qui est connue Saint-Denis contre la baisse de l'index de correction. A l'époque, les manifestants estimaient déjà que... En 1983, il y a 37 ans, la sur-rémunération est déjà au cœur des débats. Un des obstacles au développement de la Réunion, c'est l'existence d'une très grande disparité dans les revenus. Et il faudra attendre 1988 pour que Saint-Pierre accueille François Mitterrand. François Mitterrand n'avait pas de soucis à se faire. L'étape de son voyage à Saint-Pierre, municipalité de gauche, ne pouvait pas lui réserver de déconvenus. Élie Waraud, lui, achève son premier mandat quand en janvier 1989, le cyclone Firinga touche la Réunion et plus particulièrement le sud de l'île avec des vents de plus de 200 km vers la sur Saint-Pierre. Pour toute la région du sud, c'est un véritable désastre. Quelques semaines plus tard, Élie Waraud est élu pour un second mandat. Il s'impose au premier tour face au docteur André-Maurice Piouet, le candidat du RPR. C'est le reflet d'une adhésion massive. Six ans plus tard, même scénario, même homme. Élie Waraud s'impose encore au premier tour et entame un troisième mandat. Mais en 2001, un radiologue de 49 ans va mettre fin à 18 ans de gestion communiste à Saint-Pierre. Il faut animer cette mairie de Saint-Pierre dans un esprit de partage. Et au mois de mars, Michel Fontaine crée la surprise en s'imposant au premier tour. Avec 357 voix d'avance, la liste conduite par Michel Fontaine a créé la surprise. Comme Élie Waraud et comme Alfred Isotier avant lui, Michel Fontaine sera ensuite réélu pour un deuxième et un troisième mandat en 2008 et 2014. Mais lui pourrait prolonger son bail à la mairie puisqu'il est un nouveau candidat cette année. Pour ma part, et pour terminer, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter une dernière archive. Car on a parfois des surprises quand on plonge dans les souvenirs de la télévision. Quand on tape Michel Fontaine dans le moteur de recherche de Réunion, dans la première, on tombe sur un Michel Fontaine qui en 1984 chantait « Arrête pas vedette », une allusion à Michel Admet qui estimait que les gendarmes n'avaient pas à l'arrêter, un sommet de la chanson réunionnaise. « Arrêtez tête comme il a dedans » « Arrête pas vedette gendarmes » « Laisse-lui aller chanter » « Arrête pas vedette gendarmes » « Tu vois pas d'il est pressé » « Arrête pas vedette gendarmes » « Laisse-lui aller chanter » « Arrête pas vedette gendarmes » « Arrête pas vedette gendarmes »